L'actualité dans toute son intégralité, mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur mon dit côté télévision et vous avez raison, d'abord les titres de votre journal. Les élèves des établissements de l'enseignement primaire, secondaire et technique épestés ont repris ce lundi 4 septembre le chemin de leur école grâce à la rentrée des classes qui s'est déroulée effectivement dans la capitale. Entre temps, certains parents en difficulté déplorent encore le manque de moyens au même titre que les vendeurs d'articles scolaires qui accusent la rareté des clients. 37 mois d'arriéré des salaires impayés, tel est l'essor regrettable subi par les anciens agents à la retraite de cinq entreprises du portefeuille et banque dont la GECAMINE, la SCPT, l'ex-ONATRA, la BCA, la BCCE et la NBK. Ces agents abandonnés ont tenu un sit-in ce lundi 4 septembre 2023 devant le ministère des Finances pour réclamer leurs droits. Une fois de plus, les taxis motos et les camions-remorques sont dans le viseur de la police nationale congolaise. Depuis ce lundi matin 4 septembre, il est interdit aux taxis motos de circuler dans tout l'espace de la commune de la Gombe d'une part et d'autre part, les camions-remorques ne peuvent circuler qu'à partir de 22h et ne sont plus autorisés à rouler sur le seau de mouton sous peine de sanctions graves. Mesdames et messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, une forte délégation du gouvernement composée notamment de vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Défense ainsi que du ministre des droits humains s'est rendue dans la ville de Goma, province du Nord-Kivu où des incidents entre les membres d'une secte mystico-religieuse et les éléments des fardessiers ont causé des nombreuses victimes. Suivez les propos de maître Peter Kazadi à cet effet. Le président de la République avait diligenté une commission interministérielle constituée de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, avec mon collègue le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et anciens combattants, également avec le ministre des droits humains, aussi avec notre collègue vice-ministre à la justice. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août, ici, dans la ville de Goma. Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général, des forces armées de la République démocratique du Congo, qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche, jusqu'à maintenant, nous sommes lundi, à 2h30. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville, c'est-à-dire, commençant par les générales militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGEM. À l'issue, donc, de ces auditions, et sur l'instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans le gouvernement et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres et de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans les procès qui vont être organisés. Tout à fait autre chose dans ce journal, la lutte contre la corruption est l'une de priorité que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tient à cœur. Ainsi, pour le démontrer, une formation de valeurs et mesures de lutte contre ces fléaux qui gangrènent la nation est organisée au cabinet du chef de l'État pendant deux jours. C'est le directeur de cabinet du président de la République, M. Gulen Niembo, qui a ouvert cette session de formation initiée par deux structures, à savoir l'agence de prévention et de lutte contre la corruption en collaboration avec la cellule d'innovation et des changements de mentalité. Suivez pour l'essentiel notre confrère à la présidence, Gilles Tchitoumbaye. La lutte contre la corruption, une des priorités du mandat de Félix Tshisekedi, doit être pérennisée. Les personnels du cabinet du chef de l'État étaient en formation des valeurs et des mesures anti-corruption au sein de la présidence de la République. L'heure est à la tolérance zéro face à la corruption, a dit les coordonnateurs de l'agence de prévention et des luttes contre la corruption dans son monde et circonstances. Si la capacité de monde du personnel du cabinet de la République croyait à la situation du pays exige que chacun de nous a au-delà de la vérité des enfants et de la responsabilité elle devait nous inviter à la transition face à la corruption. Le mot d'ordre de l'égalité de la tolérance zéro face à la corruption et cela est possible. La présidence de la République première institution du pays doit servir d'un modèle à marteler la coordination des changements de mentalité. « Ce n'est pas le fruit qui a l'air que de nous retrouver dans cette salle chargée du soir-là. C'est un service sans doute pour nous prendre en revue avec nous-mêmes afin de nous remettre en question car le programme de domaine dépend de ce que nous sommes faisant aujourd'hui. Le personnel public à l'Union et les chefs de l'État a donc une grande responsabilité pour traiter cette mission du chef par l'action complète. Somme toute, le directeur du cabinet du chef de l'État a lancé l'ouverture de cette formation des déjours. Vous l'avez donc congé. Les attentes du président de l'Union et de l'Union dans cette matière étant bien plus grandes à notre égard, notre présence dans cette administration définit la nécessité de pouvoir prier d'une mondiale et qu'on fait mieux de nous éleger en véritable modèle de société représentant par excellence du changement pour lui et à notre fait. Au nom du président de la République, je dis la route ouverte la délignée et renforcement de la capacité du personnel qui permet le président de la République et soit participé à ses bras. Que Dieu bénisse à la République et au parti de nos mots je vous remercie. Cette formation est initiée par l'agence de prévention et de lutte contre la corruption en collaboration avec la cellule d'innovation et de changement de mentalité de structure rattachée à la présidence de la République. Dans le chapitre de l'enseignement, l'intersyndical des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique est peste satisfaite de l'avancée réalisée par le gouvernement sur certaines conditions en ce qui concerne les attentes des enseignants. On appelle aux professionnels de la créée de se présenter dans les écoles pour la rentrée scolaire 2023-2024 prévue ce lundi 4 septembre. Entre temps, l'intersyndical fustige tous ceux qui s'arrangent pour bloquer le processus dans certaines provinces du pays. Images et commentaires regardez. Dans l'enseignement des souffrances et solaires qui pourra sauver cet enseignement C'est un appel adressé à tous les professionnels de la créée dans les écoles que l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique et peste a rendu à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée le samedi de septembre 2023. Y égard aux réalisations des engagements du gouvernement de la République par rapport à l'effectivité de la paix du mois de juillet 2023 intégrant toutes les actions convenies avec les bancs syndicales de l'EPST, l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST rassure le gouvernement de la République de son engagement à contribuer efficacement pour garantir une rentrée scolaire 2023-2024 à péser sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, malgré la bonne volonté du gouvernement à rencontrer les conditions des engagements conclus et convenus pour les intérêts des enseignants, l'intersyndical des syndicats de l'EPST fustige certains comportements de nature à plomber les améliorations. En outre, nous fustigeons les manœuvres dilatoires de certains opérateurs de paie qui sont à la base des retards de paiement des enseignants dans plusieurs provinces, mettant ainsi les enseignants en difficulté de faire face aux besoins des scolarités de leurs enfants pendant cette rentrée scolaire. A ce titre indicatif, nous citons les cas de Maïndombe, Troapa, Équateur, Sidoubangui, Itouri, Kassai, Olomami, ainsi de suite. A cet effet, l'intersyndical des enseignants de l'EPST reste en contact permanent avec le gouvernement de la République en vue d'une solution idoine à la concrétisation des actions non réalisées afin de garantir une paie durable en milieu scolaire. L'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST appelle donc tous les enseignants de bien vouloir vaquer valablement à leur poste de travail dès ce lundi 4 septembre 2023 tel que prévu par le calendrier scolaire 2023-2024. Heureusement, ce lundi, comme souhaité, au niveau de la ville de Kinshasa, plusieurs écoles, enseignants et élèves en uniforme ont respecté le rendez-vous du 4 septembre 2023 depuis tôt ce matin. La rentrée scolaire édition 2023-2024 à Belle a eu lieu ce lundi 4 septembre 2023. Cependant, certains parents d'élèves ne sont pas encore prêts pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils peinent encore pour fournir à leur progéniture des fournitures scolaires nécessaires pour manque de moyens. Ils plaident auprès des autorités de pays pour l'amélioration de la situation économique et sociale. Constat fait par Jocelyne Masiala et Passion Bouddha. Comme à l'accoutumée, chaque parent s'attise pour offrir les fournitures scolaires nécessaires à leurs enfants tels que uniformes, sacs, cahiers et d'autres fournitures pour une bonne rentrée de classe. Forêt a constaté bien qu'à la reprise de classe, bon nombre des parents n'ont pas réussi à réunir les éléments nécessaires devant permettre leurs enfants de reprendre le chemin de l'école pour des raisons de manque de moyens. Sur le lieu de vente des objets classiques, ces derniers se présentent comme des observateurs en lieu et place d'acheteurs. Ce sac se vendait à 15 000 francs congolais l'année passée. Aujourd'hui, ça se vend à 15 dollars. Un paquet de cahiers à 6 000 francs. Je suis moi-même mère de 4 enfants. Je n'essaie par où commencer. Il n'y a pas de vente vu que les grossistes vendent même en détail comme nous, que les autorités interdisent cette pratique. ont des gros qui peuvent bénéficier à son la vie. La situation sociale et économique actuelle place plusieurs devant les certitudes. Chères autorités, veuillez vous rendre compte de notre souffrance, car nous souffrons cruellement. D'ici décembre, nous irons encore voter, mais ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. L'amélioration de la situation sociale et économique est vivement attendue par les Congolais. Néanmoins, tous les enfants sont attendus à l'école. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, les anciens agents des cinq entreprises du portefeuille dont la GKM, la SCPT, le BCA, BCCE et NBK ont organisé un sit-in ce lundi 4 septembre dans la matinée devant le ministère de Finances. Il réclame auprès du vice-premier ministre et ministre des Finances Nicolas Kazadi le paiement des arriérés des comptes finales évalués à 37 mois et à respecter les échéances du protocole d'accord signé avec le gouvernement congolais depuis 1918. Bijou Lumuna et Vitenpanzou étaient sur place. Pneu brûlé, bousculade entre forces de l'ordre et les anciens agents de cinq entreprises du portefeuille. Telle est la scène qui s'est déroulée en cette matinée du 4 septembre 2023. Les agents des cinq entreprises du portefeuille dont GKMine, BCA, BCCE, NBK et SCPT ont organisé un grand sit-in devant le ministère des Finances pour faire valoir leurs droits. Ils révendiquent les arriérés des comptes finales évalués à 37 mois d'impayement bloqués sans raison selon eux par le vice-premier ministre, ministre des Finances. Le coordonnateur de cinq entreprises du Congo a déploré ce qu'il qualifie d'inaction de la part du VPM Nicolas Kazadi. Je n'ai plus à démontrer ce que nous sommes venus faire parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que nous sommes venus ici. Ce sont cinq entreprises du portefeuille qui ont été liquidées illégalement, à savoir la Banque de Crédit Agricole, la Banque du Commerce extérieure, BDP, la Nouvelle Banque de Kinshasa, la GECAMUN et la SCPT. Nous sommes ici, nos sociétés ont été liquidées en 2003 et nos décomptes finales qui devaient nous être payés ont été versés dans la dette intérieure. C'est par là où nous sommes payés. Malheureusement, depuis l'arrivée de son excellence, monsieur le ministre Nicolas Kazadi, il a totalement interrompu à nous payer. Nous avons, à ces jours ici, nous avons accumulé 37 mois d'impayement, dont 16 sont à l'actif de monsieur l'excellence Nicolas Kazadi. Qui nous paie ? Ce sont nos droits, ce sont nos décomptes finales. Et si vous observez bien ici, tout autour, vous voyez que la majorité des personnes qui sont là sont de troisième âge. et d'ailleurs, à vos côtés, si vous regardez là, vous voyez un malade qui a entendu le communiqué. Malgré sa maladie, il s'est quand même donné la peine de venir. Alors, nous sommes venus pour demander au ministre Kazadi de pouvoir nous payer. Si nous sommes venus, ce n'est pas parce que nous sommes venus pour venir, c'est parce que nous avons bien des informations. Ils payent certains autres créanciers de la dette intérieure. Ils les payent. et comment ils payent cela et non nous. Et pourtant, nous avons des protocoles d'accord. Elle a bien signé ce protocole d'accord fonds au fils de la loi. Voilà comment les Congolais, c'est vrai, nous sommes dans un état de droit, mais il y a de ces autorités-là qui n'aident pas le président de la République. Et nous lui demandons qu'il ait quand même le cœur. Il y a ici, il y a ses papas, il y a ses parents qui sont ici en train de souffrir. Qui le paye ? Le représentant de la Gécamine a quant à lui affirmé que Nicolas Kazadi doit respecter le protocole d'accord établi et signé avec le gouvernement congolais. Ce que nous réclamons, ce n'est pas une faveur. Nous avons travaillé dans des entreprises d'état avant lui. À la Gécamine, nous sommes 10 655 et nous sommes tous du troisième âge. Avant qu'il n'arrive, le ministre qui était là, qui avait signé le protocole d'accord payé, et lui-même, lorsqu'il est arrivé en 2021, il a payé neuf fois. Neuf fois de juillet 2021 pour interrompre le paiement au mois de mai 2022 jusqu'à aujourd'hui. Sans raison. alors que dans d'autres pays, le protocole d'accord, les conventions font force de loi. Et il doit respecter le protocole d'accord. S'il voit que c'était mal négocié, il doit nous inviter, nous, sur la table de négociation, au négoci. Mais de lui-même, comme ça, il dit je coupe parce que lui c'est le véritable Congolais et nous, nous avons été fabriqués par le diable. Je pense que ça. Et quand nous venons ici, il ne l'a jamais reçu. Les agents prévoient de poursuivre avec l'écitine si leurs revendications ne sont toujours pas prises en compte. Dans l'actualité également, une journée historique pour le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique interprofessionnelle SIRAP en sigle. Le week-end dernier, à Kinshasa, a accueilli tous les délégués des entreprises où il a gagné un siège aux élections lors de cette réception. Les orientations ont été données aux délégués par le président du SIRAP, ingénieur Paul Yapaï-Makingo. Grâce à maille. Des orientations et idéologies du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, données aux délégués syndicaux représentant les SIRAP dans de différentes entreprises, explique l'ingénieur Paul Yapaï-Makingo, président du SIRAP. Nous avons communiqué aux amis les orientations du syndicat SIRAP. Nous avons dit aux amis, nous avons démontré l'historique du syndicat SIRAP. Nous avons donné des grandes orientations syndicales et fonctionnement du syndicat SIRAP. Nous avons informé les amis comment accéder à la délégation syndicale au sein d'une entreprise. Nous avons parlé de la formation syndicale qui est l'outil principal pour qu'ils puissent bien exercer leur travail. Nous avons parlé des organes, l'inter-syndicale et la délégation syndicale. Et nous avons parlé des besoins qui se présentent au sein de chaque entreprise pour avoir les cahiers de charges, les documents juridiques et tout. Outre toutes ces orientations, le principe du SIRAP a été bien communiqué aux délégués, poursuit-il. Nous les avons dit le syndicat SIRAP a quatre principes, la négociation, la participation, la collaboration et le développement. Le syndicat SIRAP n'est pas seulement à la défensive, mais il collabore avec toutes les autorités qui veulent bien collaborer au sein des entreprises. Le SIRAP attend beaucoup de délégués sur terrain pour le bien-être des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État. Satisfait, un délégué s'exprime. Nous avons aussi le président national du syndicat SIRAP de nous avoir invités, d'inviter toutes les délégations syndicales pour une prise de contact. Ceci nous permet de se connaître, de travailler en collaboration avec plusieurs autres délégations syndicales et c'est là dont les points supérieurs ne sont pas les employés et les employeurs. Le SIRAP toujours prêt pour la défense des intérêts des travailleurs auprès de l'employeur. Parlons à présent de la circulation urbaine ici à Kinshasa. Les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Moula, qui Limba Limba a rapporté le dimanche 3 septembre 2023 au cours de la parade de la décision prise sur la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa. Il s'agit de l'interdiction aux taxis motos de circuler dans la commune de Lagomé. Et cette nouvelle disposition de la police nationale comporte d'autres recommandations sévères pour son application. Suivez cet élément pour en savoir plus. À dater de ce lundi 4 septembre 2023, tous les taxis motos communément appelés Ouéoua sont désormais interdits de circuler dans les artères de la commune de Lagomé dans son ensemble. Cette interdiction émane de la réarchie de la police nationale dont le commissaire divisionnaire adjoint responsable provincial de Kinshasa, Blaise Moula, qui Limba Limba, s'est fait la voie lors de la dernière parade qu'il a commandée dimanche. Aussi, sont autorisés d'interpeller les contrevenants à cette décision seuls les policiers ayant le document valablement signé pour cette mission qui intervient au moment de la rentrée scolaire. Le numéro 1 de la police nationale pour la province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Moula qui Limba Limba a mis en garde les individus dits du bureau 2, cette autre catégorie d'agents civils qui se prévalent de la police mais qui sèment le désordre selon l'autorité. Dans le même contexte sur la réglementation de la circulation des engins motorisés, le commissaire divisionnaire adjoint a annoncé également l'interdiction pour les camions remords d'y circuler avant 22h précises d'une part et d'autre part de passer sur des sauts de moutons. Cela s'indique pour toute l'étendue de la capitale. Enfin, le chef de la police de Kinshasa a avisé qu'il sanctionnera sévèrement tous ceux qui utiliseront sa qualité ou son identité et le statut de la police dans le but de rassonner la population. Toutes ces mesures interviennent pour mettre fin aux tracasseries intempestives imputées aux unités de la police. Le reste de l'actualité, c'est une très bonne nouvelle pour le désengorgement de la circulation dans la ville de Kinshasa dans l'axe entre Hupen et Pompage avec l'ouverture imminente de la route Nzolana dont les travaux accélérés possèdent à l'enrobage de cette voie vitale avec la finition du caniveau. C'est l'agence de grands travaux et une entreprise chinoise qui exécute la modernisation de la route Nzolana comme promis par le chef de l'État Félix Tchisekedi à la population de ses coins déjà dans l'alias à l'âge d'Ira. Images et commentaires. C'est une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo qui va servir la circulation routière dans très peu pour les populations de la Loucouga davantage ceux des quartiers Mamamobutu-Hupen et Pompage avec l'asphaltage de la route Nzolana dont les travaux s'effectuent avec une vitesse qui promet avant les délais prévus sa livraison et son ouverture comme l'affirme le directeur général de l'agence de grands travaux l'ingénieur Nico Zangzaou. Notre objectif c'est de terminer ce projet au 31 décembre 2023 et ça nous l'avons promis. Donc prochainement il ne sera plus question pour les gens qui habitent Lupène ou Mamamobutu de passer obligatoirement par la route Matadi mais ils pourront prendre cette route à partir de Lupène prendre l'avenir Nzolana arriver jusqu'au Pompage et aller directement en ville. Et la conséquence de tout cela c'est que ça va réduire la pression des embouteillages que nous avons sur la ville. Donc je pense que le président de la République va donner un très bon cadeau à la population de Nzolana parce que c'est lui qui a demandé à ce qu'au 31 décembre cette route soit livrée. Pour l'entreprise contractante 6KSA qui exécute les travaux le niveau malgré la saison de pluie qui arrive rien ne peut retarder les engagements comme le génie civil face aux nombreux défis de l'environnement de cette route capitale. On va prendre toutes les dispositions pour qu'on comporte notre chantier pendant la saison plus et vous pourrez constater sur place que là on a déjà fait les travaux pour les caniveaux et en fait sur place on a déjà arrivé pour les pitumes dans cette étape de travaux ça ne peut pas peur pour la pluie. Cette phase des travaux qui démontre la fin éminente du projet initié par le président de la république en personne est saluée inamément par les habitants qui sont visuellement dans la joie. rappelons que la réhabilitation de la route Zolana entre Ipen et Pompage a été lancée en octobre 2022 pour être achevée en mai 2024 mais les oeuvres sur terrain démontrent que les travaux se finiront bien avant. La fondation Onimé par le biais de sa responsable Mme Nicole Dimbalandona a effectué une descente caritative dans le territoire de Madimba en la province du Congo central. Lors de ses séjours plusieurs kits scolaires ont été distribués à des enfants orphelins allant dans le tranche d'âge entre 4 et 9 ans ainsi que ceux de 10 et 21 ans. Pour plus de temps en détail suivez ce reportage. Les habitants de Kisantou en la circoncession de Madimba province du Congo central ont vécu une heureuse descente de celle que l'on appelle Maman Mokonzi Maman Nicole Dimbalandona responsable de la fondation Onimé qui a procédé à la distribution des kits scolaires à plusieurs enfants orphelins dépourvus et hébergés à l'orphelinat Job 6-14 les uns dans les tranches d'âge entre 4 et 9 ans et les autres entre 10 et 21 ans. Plus la fondation Onimé via son initiatrice Maman Nicole Dimbalandona s'est engagé de répondre à plus de besoins requis par ses enfants à scolariser. Par la suite, l'émissaire de l'AGRN nouvelle alliance des générations pour la république dont les actions se basent sur l'individu avec comme autorité morale le professeur Adolf Luma Nubanasefou et président national Eric Nguenemoumali allié dans l'union sacrée de la nation pour assurer un second mandat au chef de l'État Félici Sekedi à visiter sa base de Mfouki où Maman Mokonzi Nicole Dimbalandona a aussi distribué des pognes au moment de son terroir dans la joie de retrouver la leur. Une chose est certaine Touma Dimba reste à 100% acquis à sa digne représentante à savoir Mme Nicole Dimbalandona Maman Mokonzi présidente de la fondation ONI Allez, on va prendre à présent la page africaine c'est une nouvelle ère pour les Gabons après 55 ans de règne de la dynastie Bongo C'est lundi 4 septembre le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment comme président de transition dont il n'a pas fixé la durée Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi a déclaré le nouvel homme fort du pays qui a également affirmé qu'il préservera le acquis de la démocratie Suivez un extrait de son discours Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple de préserver les acquis de la démocratie l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale Je le jure Gabonais, Gabonaise mes chers compatriotes Je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu tout puissant C'est grâce à ces bontés sans cesse renouvelées que notre pays le Gabon que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici Permettez-moi de rappeler à votre souvenir les paroles prononcées par feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle au terme de 42 ans de règne après feu Leomba premier président du Gabon Il disait Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire Il nous observe Il dit Amusez-vous Le jour où il viendra aussi vous sanctionner il le fera Ce jour est terminé je vous en rappelle tout de suite les principaux titres Les élèves des établissements de l'enseignement primaire secondaire et technique et PST ont repris ce lundi 4 septembre le chemin de leur école grâce à la rentrée des classes qui s'est déroulée effectivement dans la capitale Entre temps certains parents en difficulté déplorent encore le manque de moyens au même titre que les vendeurs d'articles scolaires qui accusent la rareté des clients 37 mois d'arriéré des salaires impayés tels l'essor régrettable subis par les anciens agents à la retraite de 5 entreprises du portefeuille et banque dont la GECAMINE la SCPT l'ex-ONATRA la BCA la BCCE et la NBK Ces agents abandonnés ont tenu un sit-in ce lundi 4 septembre 2023 devant le ministère des finances pour réclamer leurs droits Une fois de plus les taxis motos et les camions remorques sont dans le viseur de la police nationale congolaise Depuis ce lundi matin 4 septembre il est interdit aux taxis motos de circuler dans tout l'espace de la commune de la Gombe d'une part et d'autre part les camions remorques ne peuvent circuler qu'à partir de 22h et ne sont plus autorisés à rouler sur le seau de mouton sous peine de sanctions graves C'est la fin de cette grande édition du journal Mesdames et Messieurs merci de votre attention soutenir restez brancher sur Monticotélévisions car une pensée légale un écrit au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada